Bonjour, aujourd'hui on va voir quelques fonctions isuelles en ce qui concerne la continuité. Pour cela on a la propriété suivante. Les fonctions polynômes, les fonctions sinus, cosinus, la fonction exponentielle sont continues sur r. La fonction racine de x est continue sur 0 plus l'infini. La fonction logarithme de x est continue sur 0 plus l'infini, les aurons non compris. Les fonctions rationnelles sont continues sur leur domaine de définition. En effet, toutes ces fonctions citées sont continues sur leur domaine de définition. Alors, les opérations sur les fonctions continues, soit f et g, deux fonctions continues sur un intervalle i. Les fonctions suivantes, f plus g, f fois g, k fois f, avec k appartenant à r, 1 sur g, f sur g, sont continues sur i, si g ne s'annule pas, pour 1 sur g, f sur g, si g ne s'annule pas sur i. La composée de deux fonctions, en ce qui concerne la continuité de la composée de deux fonctions, soit f la fonction définie sur i et g la fonction définie sur j, telle que f de i est inclus dans j. Si f est continue sur i et g est continue sur j, alors gérant f est continue sur i. On ne va pas tarder pour éclaircir ça par les deux applications suivantes. Donc, soit f la fonction numérique définie par f de x égale à x carré plus x plus racine de x plus 1 sur 4 fois x plus 1. Déterminer le domaine de définition i de f, montrer que f est continue sur i. Le deuxième exercice, montrer que la fonction numérique g, kx en fait correspondre sinus de x carré plus x plus 1, sinus de x carré plus x plus 1, est continue sur r. Donc, on commence le premier exercice. Alors, i est domaine de définition, donc i est égal à l'ensemble des x appartenant à r, tel que x plus 1 supérieur ou égal à 0. On a dit tout ce qui est sous la racine doit être supérieur ou égal à 0. Et le déminateur qui doit être non nul et x plus 1 différent de 0. Donc, i est égal à l'ensemble des x appartenant à r, tel que x supérieur ou égal à moins 1 et x différent de moins 1. Donc, c'est exactement l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. Donc, i est égal à moins 1 plus l'infini. Voilà, donc c'est l'exercice 1, la première question, donc la seconde. Alors, maintenant montrant, montrant que f est continue, est continue sur i. Donc, f égale rapport, c'est le rapport des fonctions suivantes. La première, kx, on fait correspondre x carré plus x plus racine de x plus 1. Et kx, on fait correspondre 4 fois x plus 1. Donc, le rapport de ces deux fonctions. Or, x carré plus x est une fonction polynôme, est une fonction polynôme. polynôme, continue sur r, en particulier sur i. racine carré de x plus 1, racine de x plus 1, c'est une fonction racine carré, donc elle est continue, est une fonction, continue, fonction, continue sur le domaine de définition. Continue sur, ici, sur moins 1 plus l'infini. Pourquoi? Tout simplement parce que racine de x est continue, continue sur 0 plus l'infini. Donc, racine de x plus 1, c'est une fonction, continue sur i. Et en particulier, en particulier sur, donc en particulier continue sur i. Donc, x carré plus x plus x plus racine de x plus 1 étant la somme, la somme de deux fonctions continues. De deux fonctions continues. Donc, la fonction x vers x carré plus x plus racine de x plus 1 étant la somme de deux fonctions, fonctions continues. Donc, x carré plus x plus racine de x plus 1 étant la somme de deux fonctions qui sont la somme de deux fonctions. 4 fois, 4 fois la somme de deux fonctions, donc 1, avec ici une fonction polynôme. On peut considérer même ça, c'est une fonction polynôme. Donc, 4 fois x plus 1 est aussi une fonction, est une fonction polynôme, polynôme, continu, sur R en particulier, sur i. Finalement, on peut dire, et par suite, f qui est le rapport de deux fonctions continues et continues et continues sur i. Pourquoi ? On indique parce que f égale rapport de fonctions continues sur R. Fonctions continues sur i. Donc, voilà pour le premier exercice. Donc, on va passer au deuxième exercice. Donc, pour la deuxième question. Pour le deuxième exercice, montrez que la fonction numérique G, Kx en fait correspondre sinus x carré plus x plus 1 est continue. Donc, et continue sur R. Donc, on a ici, on peut, par exemple, G et la composée, et la composée, et la composée, et la composée de la fonction. par exemple, on va l'appeler H, de la fonction H, Kx en fait correspondre x carré plus x plus 1, qui est une fonction polynôme, fonction polynôme continue sur R, fonction polynôme, polynôme continue sur R. sur R. Et, par exemple, F et F, Kx en fait correspondre sinus x, qui est aussi continue, qui est continue sur R. On a G. G est égal à F rond H, est égal à F de H de X, de H de X, à F de H de X, est égal à, donc, sinus de H de X, qui est x carré plus x plus 1. D'après ce qui précède, donc, comme G étant là, composée de deux fonctions continues, donc G est continue sur R. Continue sur R. Pourquoi? Parce que G est la composée de deux fonctions continue sur R. De deux fonctions continue sur R. Voilà. Donc, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501. Je suis certaine. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est parti !